Je suis Richard David, je suis délégué syndical CGT chez ManEnergySolutions, c'est ManEnergySolutions c'est plus ManEnergySolutions maintenant. La CGT était déjà première organisation au niveau d'entreprise auparavant avec une courte tête avec 50,4% de gros de mémoire donc ça s'était joué à peu près à peu près la dernière fois que j'ai le chiffre en tête. Donc l'objectif c'était avec tout ce qui arrive comme contrainte avec la mise en place de la nouvelle CCN qui s'est pas fait en place en 2024, c'était que la CGT soit majoritaire si possible largement donc avoir plus de 50%. Au objectif on était plutôt, on pensait être autour de 55% et là on est arrivé à 62% au niveau des voix. En termes de représentativité au niveau du calcul légal entre guillemets on est plutôt à 65% parce qu'il y a une organisation qui n'est pas représentative donc les voix sont repartagées sur les deux autres qui restent. Il n'y a que trois organisations dans l'entreprise, la CGT bien sûr, la CGT et puis CFDT qui n'est plus représentative pour sa part. Pour la première fois on a pu aussi déposer une liste au troisième collège, donc c'est une récadre. Il y a un effectif de 142 salariés quand même. Et donc on a réussi à avoir un titulaire et un suppléant d'élus. Donc pour la première fois dans l'entreprise, historiquement on a la CGT jamais été au troisième collège. Donc on est assez fiers de nous de ce côté-là pour se féliciter. On ne pensait pas arriver à ce niveau-là. Il fallait moins arriver autour de 25 voix pour faire un siège. On est arrivé à 26. Donc on décroche le titulaire et suppléant d'emblée. Et donc sur les autres collèges ouvriers où historiquement la CGT est implantée, là on a quasiment eu toutes les voix. Donc il n'y a que sept voix qui nous ont échappés. Il n'y avait que la CGT qui était en face de nous, qui est maintenant quasiment absente. Donc la CGT fait 126 voix sur 133. La CGT met un point d'honneur à informer les salariés au-dessus de chaque réunion. On les consulte très régulièrement, notamment sur les salaires, mais il y a aussi d'autres sujets des fois. Donc ils sont vraiment informés de tout ce qu'on peut faire en négociation, en réunion de CSE. En règle générale, il y a au moins une information de la CGT par semaine, que ce soit un compte-rendu, une réunion de CSE, de CSST, de négociation. Donc les salariés voient concrètement le travail qui a été fait. Et puis on s'est aussi formés au niveau du syndicat sur une campagne de syndicalisation avec UDVDEC au niveau de l'idée. Une campagne de syndicalisation en action qui nous a bien aidé. Donc on permet aussi de reprendre le fort du terrain pour avancer.